Yo les bros, vous vous apprêtez à regarder un extrait de Spatule Bro, le podcast disponible en intégralité sur les plateformes de podcast. Le lien est dans la description, c'est sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts et tout ça. Régalez-vous, bonne écoute ! Alors, autre news cette semaine, on va rester dans la lignée de Dragon Ball Parking et de Dragon Ball Battle Hour 2024 avec cette nouvelle bande-annonce de Dragon Ball Daima. Alors, bande-annonce assez particulière parce que c'est centré autour du personnage de Goku. En même temps, c'est Dragon Ball, ça ne va pas être centré autour du character trailer. Il va certainement y en avoir avec d'autres persos. Peut-être et comment dirais-je ? Il est bizarre qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, c'est juste une petite musique avec des petits extraits d'animation. On va voir ça en Goku bouffer, on va voir ça en Goku faire un peu la bagarre et là c'est plutôt intéressant. Comme le premier trailer d'ailleurs, le premier, il n'y avait pas de dialogue non plus. Non, mais il n'y a pas de bagarre non plus. Si, dans le premier trailer, si. Ah, très peu. Si, on voyait Sengoku Vegeta se taper un peu dessus. Ah oui, c'est tout, ouais. Mais c'était en adulte. Oui, c'était en adulte quand il se battait. Ben, je vais redire un peu ce que j'avais dit la dernière fois par rapport à Dragon Ball Daima, que je suis enthousiaste parce que ça recolle au style de Toriyama. Ça ressemble à du vrai Toriyama. Visuellement, on se veut dire ? Visuellement. Et même dans le pitch de base, quand tu vois la gueule des méchants et tout, on dirait Toriyama. C'est pas... J'ai même eu limite une petite Vive Dragon Quest avec la musique et tout. C'est vrai, même dans le design des méchants ? Dans le design des méchants. Après, c'est du Toriyama, évidemment. Forcément, Dragon Quest s'est designé Toriyama aussi. Enfin, pas sur tous les épisodes, je crois, mais bref. Du coup, quand même, tu vois que... Là, il dessine des extraterrestres, mais ça aurait pu être des trolls ou des... Voilà. On sent qu'il y a vraiment la patte Toriyama qui... Encore une fois, on dirait qu'il se sépare de ce qui est devenu Dragon Ball auprès du public. C'est que de la bagarre, des transformations. Un truc qui a plus ou moins pourri Dragon Ball Super, d'ailleurs. Un petit peu, ouais. C'est ce qui a gâché et tout. En fait, j'ai l'impression de revenir à l'essence de Dragon Ball. Rien qu'avec les images qu'on a vues, déjà, ça me rassure un peu, déjà. Parce que même si ça ne racontera rien d'intéressant, au moins, ce sera fait avec légèreté. On peut être surpris, hein. Ouais, c'est Dragon Ball. De toute façon, même Dragon Ball de base, ça ne raconte jamais de trucs de ouf, de toute façon. Il y a méchant, il faut taper, voilà. C'est bien fait. C'est bien raconté, quoi. En vrai, le scénario tient sur un post-it, mais c'est bien fait. Du coup, ça va. Tu vois ? C'est un peu comme, je ne sais pas, un jeu Zelda. Le scénario tient sur un post-it. Mais comme c'est bien fait, ça passe. Ça passe crème, ça se déguste tout seul. Là, j'ai l'impression, avec cette bande-annonce, qu'elle est là un peu pour rassurer les gens. Ouais, il y a une grosse vibe Dragon Ball à l'ancienne, ça c'est sûr. Pour le coup, puis même dans les scènes de combat, où on voit, il se bat un peu à la Jackie Chan. Ouais, où il utilise des trucs autour de lui quand il a sa bouffe dans la ouf. J'ai eu l'impression de voir. C'est un peu les premiers OVDBZ, là où Goku se bat avec le bâton magique et tout. Moi, c'est mes préférés, Robo des Glaces et... Après, il y a les OVDBZ Dragon Ball aussi, qui sont beaucoup petits. Il n'y en a que quatre, je crois. Ils étaient un peu comme ça aussi, c'était bien. Même les épisodes de la série Dragon Ball, les combats, souvent, c'était des vrais combats d'arts martiaux. C'était pas juste, on met des coups-points sur deux frames et puis on les met en boucle. Et puis après, ça part décoller pendant trois heures. Enfin bref, et puis on fait genre, il se déplace vite, comme ça, t'as pas besoin d'animer. Ça fait juste boum. Oui, mais tu sais, de temps en temps, c'est quand même des vrais moments d'arts martiaux un peu stylés. Ouais, voilà, là, j'ai l'impression que, ouais, on est là-dessus. Là, on revient à ça, on n'a pas vu un KMMA, on n'a pas vu une transformation. C'était vrai que depuis le début, on n'a pas vu... Si, à part dans la première bande-annonce, on avait vu vite fait un Goku Végéta, et je crois qu'il se transformait pas en plus. Il y a une petite vibe ruban rouge, tu sais, Goku qui part à l'aventure tout seul et puis qui tombe sur des méchants. Voilà, pour l'instant, le scénario, on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais moi, j'ai une vibe ruban rouge. Mais il y a une vibe, ouais, Dragon Ball à l'ancienne, et surtout sur les méchants. Tu vois, la diversité des gueules qu'ils ont et tout, ça... On dirait une aventure de Dragon Ball, mais à l'ancienne, ou même, limite, à Dragon Quest. Quand tu vois la gueule des méchants et tout, les maisons que tu vois vite fait, ça fait vraiment aventure, quoi. Ce qui manquait à Dragon Ball depuis ce que je disais, c'est que moi, je voulais voir ça. 10 ans, 15 ans, ouais. Mais le faire avec Goku, c'est dommage, parce que Goku, il a déjà eu son choix, son choix. C'est vrai que ça aurait été l'occasion de faire... Alors qu'ils auraient pu le faire. Ils auraient fait une équipe... Moi, encore une fois, je vais rester sur mon idée. Ça fait 10 ans que je dis que c'est la même idée, mais ils auraient rester sur Goten et Trunks et Jaco qui partent à l'aventure à Patruc Galactique. Ça aurait été bien aussi. Ça aurait été incroyable, et tu aurais pu sortir les mêmes délires. Goten, c'est Goku petit. Ouais, mais le problème, c'est que Goten est trop balèze, déjà. Il aurait fallu le nerfer lui aussi, en fait. Donc autant prendre Goku, quitte à nerfer les persos, autant prendre Goku, directement, en fait. Pas forcément, parce que Goten, même s'il est très fort, il est quand même moins fort que Goku, tu vois. Ouais, mais bon, le gars est quand même du niveau Cell, déjà. Il avait 8 ans et demi, quoi. C'est bon. T'es sûr que son niveau... Moi, fin de Sagabou, ouais, mais début de Sagabou, il est déjà... Début de Sagabou, il n'est pas plus fort que Cell. Il est plus fort que Freezer, de base, déjà. Mais Freezer, oui, de base, mais de l'époque Namek. Oui, bah déjà, le Freezer de l'époque Namek, il s'est chié du cul, déjà. Alors là, tu y débarques, il est déjà aussi fort. Avec Goten, ça n'aurait pas marché non plus, en fait. Avec Gohan aussi, c'était pareil. Bah oui, même Gohan, ça n'aurait pas marché. Non, mais tu peux imaginer qu'il y ait des mecs plus forts que Freezer dans l'univers, tu vois. Ouais, mais dans ces conditions, s'ils se battent contre l'univers, bah... Dire que Son Goku, il peut se téléporter. Ça se trouve, même Jaco, il pouvait se taper Freezer à l'époque, on ne sait pas. Ouais, peut-être, on ne sait pas, mais... Je ne sais pas, soit il fallait faire un truc vraiment justifié que Son Goku n'intervienne pas, et autre que juste... Ah oui, ça n'a pas répondu quand on l'a appelé, comme ils ont fait dans Super-Hero. Ils n'ont pas besoin d'appeler, oui, justement, c'est pas une si grosse menace. Ouais, mais du coup, ça... Je ne sais pas. Goku, tu l'appelles quand la Terre est menacée, et quand c'est ailleurs, ils s'en battent les couilles. Bah là, du coup, on ne dirait pas vraiment que la Terre est menacée, enfin, dans le... Comment la légèreté, comment il te montre le truc, on ne dirait pas. Ou alors, ça va être une blague. Genre, le méchant n'est pas content parce qu'il est petit, ou fasse son ruban rouge, tu vois, c'est... En tout cas, il ne va rien se passer de significatif. Non, non, ça va se passer... On ne sait pas trop exactement où ça se passe, mais ça se passe avant Dragon Ball Super. Soit ça se passe pendant un laps de temps inconnu dans Dragon Ball Super. En tout cas, ouais, il y a une bonne vibe à voir ce que ça va donner. Et l'animation, elle est propre. Bon, il y a eu de la CGI bien dégueulasse, sa mère, Made in Toe, animation, quand même, hein. Non, mais c'est les décors, ça va, quoi. Mais je m'en fous, ça reste dégueulasse. Moi, les décors, ça ne me dérange pas. Non, mais surtout, si c'est un décor pendant l'action, je dis OK. Mais si c'est genre, on le voit de près, parce que ça zoom dans la vidéo, on voit... C'est dégueulasse. Faites pas ça, en vrai. Surtout quand tu vois tout le reste, t'es presque dessiné, tu vois, ce truc dégueulasse. Pourquoi vous faites ça ? Je ne comprends pas. Soit vous assumez, vous faites façon super-héros, tout en CGI et de la CGI propre. Soit vous nous faites un truc dessiné, mais 100%, pas une espèce de mix dégueulasse. Pas dans une scène d'action, parce que que tu vises la CGI dans une scène d'action, comme ils ont fait d'Ambrolitre comme ça, c'est justifié, parce que ça a des angles de caméra qui sont très difficiles à faire. Mais c'est juste pour un panorama, c'est dégueulasse, on ne voit que ça. J'avoue que c'est un peu crier. On ne voit que ça, l'espèce de volcan, la moitié qui pète, on ne voit que ça. J'ai regardé au moins trois fois le trailer, je n'ai vu que ça à chaque fois. C'était dégueulasse, sa mère. Immonde. Mais saurais-tu faire un truc façon Sandland ? Tu vois, Sandland, c'est que CGI, c'est bien fait. C'est propre. Mais là... Vous réfléchissez moins d'animer tout CGI ? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'en vrai, on avait parlé de ça quand on avait parlé de Super, je pense que la CGI, ça n'a pas encore été assez exploité. Ça peut aller plus loin encore. Il pourrait faire mieux. Surtout que je suis sûr que l'animation 3D coûte moins cher que de l'animation 2D. Donc ils peuvent se permettre plus de... C'est facile à dire, je trouve que ça a un peu moins d'âme. Justement, attends, tu as des jeux vidéo, ils arrivent à avoir une âme de fou furieux. Pourquoi un animé n'aurait pas cette... C'est vrai, tu as raison. Regarde un Game of Fighters Z, ce qu'ils ont réussi à faire. C'est ouf, c'est dingue. Et pourtant, c'est de la 3D, c'est dingue. On dirait un animé. Tu m'aurais fait un truc Fighters Z avec cette qualité-là en animé, j'aurais dit, direct, je signe. Je n'ai pas de problème avec ça, moi. Il y en a, ils sont là, puristes, animés qui ont dit, moi je m'en fous. Du moment, que c'est beau, que c'est bien fait, qu'il y a une vraie DA. C'est juste du... Ouais, c'est vraiment juste dogmatique un peu, mais... Moi, je préfère quand même la 2D. Mais j'ai une préférence aussi, suivant ce qu'il aventure, ce qu'on me propose. En fait, si la direction artistique colle, mais quand tu nous fais un espèce de truc dégueulasse, où tu vois un vieux morceau de 3D à côté d'un beau décor, tu fais, ah ! Mais pourquoi vous faites ça ? C'est vrai que ça jure un peu. Même le vaisseau, quand ils sortent le vaisseau dans l'espace, il fait bizarre. Ouais, ça fait chelou. Soit faites bien, soit faites pas. Après, dans le jeu vidéo, ça marche, parce que c'est un jeu vidéo, tu vois. Oui, mais t'as le jeu vidéo, aujourd'hui, ils arrêtent d'être des qualités d'animé. Ouais, mais moi, tu me sors un film, un vrai film au cinéma, genre God of War, avec les graphismes du jeu, je dis que c'est de la merde. Ah oui, c'est parce que c'est... C'est ce que je veux dire ? Parce que là, c'est du photoréaliste, c'est pas du... Oui, oui, mais je veux dire, c'est... Le jeu vidéo, on arrive à s'immerger dedans... Parce qu'on joue, parce que c'est un jeu vidéo, et on a accepté que c'est un jeu vidéo, alors que dans un anime, on n'a pas envie de se dire « Tiens, on dirait un jeu de PS2, tu vois ? » Ouais, mais après, si tu fais de la cinématique pré-rendue, tu peux aller beaucoup plus loin que sur du jeu en direct, donc c'est pas les mêmes contraintes qui s'appliquent. Si tu prenais les graphismes de God of War actuels sans que ce soit un jeu vidéo, tu peux être sûr que God of War, ce serait une dingue. Déjà, c'est super beau, mais imagine s'il n'y avait pas les contraintes du fait que tu dois être dans un environnement qui doit être calculé en permanence, tout comme ça. Si c'était pré-calculé en avance, ce serait un truc de fou furieux. C'est ça qui fait que... Parce qu'il faut imaginer que le monde est ouvert, il faut que le jeu charge le monde en permanence. Donc du coup, c'est obligé de baisser les calculs. Imagine une adaptation live-action, ce sera beaucoup plus stylé que ce soit du live-action, même si bon, live-action, ça n'est plus rien dire maintenant. Disons que si tu... Oui, c'est vrai que tu regardes les derniers films, la moitié du décor, c'est de la CGI, mais ce ne serait pas forcément mieux. Tu vois ce qu'ils font, l'Unreal Engine, un truc comme ça, ou même, je ne sais pas, tu vois les décors de la série Mandalorian, c'est quand même vachement beau, et pourtant, c'est sur des écrans, tu vois. C'est sur Unreal Engine, je crois, un truc comme ça. Donc ça reste quand même méga propre. Mais ce que moi, ce qui m'a choqué, vraiment, c'est les mix CGI 2D vraiment dégueulasses. Et ça, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas avancé avec ça. C'est Toei, c'est toujours... Tu vois que c'est Toei Animation à cause de ça. C'est vraiment typique de chez Toei Animation, c'est ça. C'est leur truc, c'est dégueulasse. J'espère qu'ils ne vont pas en faire beaucoup. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Après, si c'est sur quelques plans, ça va. Ouais, si c'est sur quelques plans, mais imagine, c'est dans chaque baston qu'ils nous font ça. Chaque scène d'Akion, chaque scène de... Ah, ça va être compliqué. Parce que là, encore, les scènes qu'on voit, la plupart du temps, elles sont en intérieur. C'est vrai. Donc, il n'y a pas beaucoup de trucs à animer, machin, elles sont en intérieur. Mais imagine dans les scènes d'extérieur. Il y a même beaucoup de scènes où on voit Goku bouffer, quoi. Il y a quand même la moitié de trésor. C'est que des extraits du premier épisode, ça se trouve. On va avoir une scène de Goku qui bouffe par épisode, c'est sûr. Au moins une. Mais après, je ne sais pas pourquoi, je ne me suis pas renseigné plus que ça, mais sur combien d'épisodes ça va être dans Gumball Diamond ? Je ne sais plus. J'avais fait une vidéo pour parler des rumeurs. Je crois que c'est une vingtaine. Une vingtaine d'épisodes ? Si je n'ai pas une connerie. Si je n'ai pas de connerie. Des épisodes de 40 minutes, de 20 minutes, ça va être... Je crois que ça serait variable aussi. Des épisodes de durée variable ? Je ne sais plus. Je ne me souviens vraiment plus. Là, j'ai un blackout. Ça m'a l'air étrange. Mais en même temps, si c'est fait de manière... Ça ne sera pas diffusé à la télé, ça sera directement en plateforme de diffusion. Non, ça sera vraiment fait pour le Simulcast. Ça, ça pourrait être aussi un... Si ça, ça marche, ça pourrait lancer de nouvelles choses. Ça pourrait permettre à certains studios de faire des adaptations. De toute façon, pour moi, le Simulcast, c'est l'avenir du bordel. Jean, par exemple... Oui, pardon. Il y a un truc, à chaque fois qu'on en parle, quand on parle d'adaptation, on parle de Berserk, du fait que ce n'est jamais adapté à cause des problèmes liés à ça. Peut-être que ce format pourrait permettre d'être adapté de manière plus fidèle et de manière correcte. Clairement, clairement. Pour moi, c'est la même évolution qu'un peu Netflix à la sortie. C'est que maintenant, vas-y, on ne se fait plus chier à faire la classification comme ça. Vas-y, Netflix, maintenant, tu peux mettre des grosses scènes de cul. Tu as le format et comme tu veux. Oui, voilà. C'est pour ça que ce serait intéressant de voir. J'espère, en fait, que ça va être bien fait. Parce que Dragon Ball sert toujours de... Dragon Ball, One Piece, Naruto, ça sert toujours de... C'est ceux qui donnent le cap pour ce qui va se passer ensuite. Souvent. Les derniers animés, ce n'est pas eux qui ont donné le cap, mais ça a été quand même important. J'espère que ce sera bien fait et que ce format va bien fonctionner. Et que surtout, ils ne vont pas faire la connerie de ne pas le distribuer partout en même temps. Sinon, ils ont vraiment pensé Worldwide. Oui, mais Worldwide, ça veut dire Amérique. Oui, mais l'Amérique, c'est en Amérique, ça sort chez nous. Pas forcément. Si ce n'est pas sur Disney+, c'est bon. Il n'y a que Disney+, qui nous met des... Je ne sais pas, regarde, on parle de Dragon Ball Super-Héros. Il est disponible quasiment nulle part. C'est le cinéma, ça. Et même ? En streaming, tu veux dire ? Oui ! Mais c'est parce que la France, on a le... Il y a ça, et puis il y a la chronologie des médias, c'est pour ça. Oui, mais je ne sais pas, imagine, il y a des problèmes de droite, je ne sais pas quoi. Non, mais là, non, c'est une série. Une série, ça ne s'applique pas aux séries. Je ne sais pas, ou alors on va l'avoir plus tard, parce qu'ils vont vouloir absolument la sortir avec le double HVF, et donc du coup, on l'aura à trois mois retardé. Non, ils vont être cons comme ça, ils vont faire en simultra. Je ne sais pas, les Dragon Ball, ils font toujours n'importe quoi, je ne comprends pas pourquoi. Mais les Dragon Ball Super, on ne l'a jamais eu, parce qu'ils voulaient le vendre au télé. C'est pour ça. Oui, mais imagine, ils essayent de faire ça. Mais non, là, ils ont dit clairement que c'était pensé pour être sorti sur les plateformes. C'est vraiment une web-série, quoi. D'accord, ok. Donc là, c'est pensé pour ça. Ouais, ben, j'espère bien. Ou ADN en France, c'est Dragon Ball qui est ADN. Ou ADN en France, mais ça ne sera qu'en France. Mais ADN, il froncera bien, ADN. Mais si c'est Disney+, c'est pour qu'on se la tape deux mois après tout le monde, comme pour Bleach. Ouais, ben ouais, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est ça qui me fait peur aussi, là-dessus. J'attendrai pas que ça sorte sur Disney+, après faire pour le dire. Il n'y a rien à branler, là, ça suffit. Là, je respecte les règles assez souvent. Là, pour ce coup-là, le monde sur Grand Line, je n'en ai rien à branler. Sans remords. Ça va. Et je ne m'en cacherai pas. Je ne ferai pas le voir, j'ai un GVP, non, non. C'est de votre faute. C'est de votre faute. Sans déconner. Ça va, quoi. Mais sinon, pour l'instant, avec les petits visuels qu'on a eus en plus, il y a eu la bande-annonce, mais il y a eu aussi les visuels. Ouais, ouais, ouais. Les visuels, je n'y avais rien de fou non plus. Non, mais ça a l'air sympa. Ça a l'air bonne vibe. Moi, j'ai envie de dire, c'est encourageant. C'est ce que j'ai dit dans ma petite vidéo réaction qui sort à l'heure où on est en train de tourner, là. C'est encourageant, mais je n'ai pas envie de me hyper parce que j'ai eu trop confiance trop de fois. Et à chaque fois, j'ai été déçu. Cette fois-ci, je vais faire le chemin inverse. Pour une fois, je ne vais pas faire l'aigri. D'habitude, c'est moi l'aigri. Je ne fais pas l'aigri. Je dis, c'est enthousiasmant. D'habitude, c'est moi le pessimiste. Mais je ne m'attends quand même à rien. Mais là, franchement, je m'attends à quelque chose. Parce que je ne sais pas pourquoi je sens qu'en ce moment, je ne sais pas si Toriyama est revenu dans le game parce qu'il en avait marre de chins, ou je ne sais pas. J'ai l'impression que rien qu'avec Sandland, ils ont adapté Sandland en animé, en film. De plus en plus, ils ont fait un jeu. Il y a un vrai com autour. En avril, il y a Sandland qui sort. Ce n'est pas une petite sortie. C'est une sortie majeure. Et ils prennent ça au sérieux. Derrière, ils sortent une gamme de jouets, une gamme de trucs à monter. Oui, évidemment. Il y a un business plan derrière. Ils commencent à faire ça. Ils ont adapté le one-shot de One Piece récemment. Oui, oui. Ils commencent à faire ce genre de trucs. Pourquoi ça fait ça ? Parce qu'ils sentent que maintenant, ils ont conscience que le manga, l'animé, ça a une portée internationale et qu'il y a une affaire en dehors du Japon. Donc, ils se disent, pour faire des productions et attirer le plus de monde possible, il faut faire des productions de qualité. Et ça vaut le coup d'investir. Voilà. J'ai l'impression que là, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vibe dans la production d'animé et tout ça. Et que là, Toriyama, j'ai l'impression qu'il revient. Parce que j'ai l'impression que ça lui correspond. Ce n'est pas forcément juste Toriyama. C'est juste que maintenant, ils ont fait revenir. Je pense qu'ils ont dit, viens, on te met un chèque. Ce n'est pas lui qui a dit, moi, je veux faire ça. Je ne sais pas. Je pense, là, franchement, Dragon Ball Daima, ça aurait pu ne pas exister. Ça aurait été pareil. Pourquoi ça existe ? Je pense que là, il y avait une volonté de Toriyama. C'est un peu comme il y avait eu Jaco, le Patrouilleur Galactique. Personne ne l'attendait. C'est arrivé. Ouais, mais c'est peut-être une impulsion. Mais moi, je pense plutôt qu'ils ont dit, il faut qu'on investisse massivement pour le public étranger. Qu'est-ce qu'il y a de plus connu à l'étranger ? One Piece, Naruto, Dragon Ball. On va chercher Dragon Ball. Il aime bien le pognon. Il va nous faire un truc. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là que ça se passe. Ouais, évidemment, il y a ça aussi. Mais je pense qu'il y a une vraie volonté derrière de faire quelque chose. Moi, je te dis, les Japonais, ils veulent prendre le terrain culturel. Ils veulent le prendre. Oui, c'est sûr. Regarde, même moi, mon éditeur, il vient de se faire racheter à 51% par Kado Kawa. Je suis édité par les Japonais et ils veulent vraiment s'implanter partout. Oui, ils ont raison. Ils ont raison, mais pour ça, pour que ça marche plus, il faut qu'ils tâchent des trucs de grand public et qu'ils prouvent qu'ils balancent de la qualité. Maintenant, nous faire des épisodes de One Piece avec un pacing dégueulasse toutes les semaines, torchant en 20 minutes. Alors, quelle horreur. C'est plus possible. Ça ne marche pas pour attirer le public Netflix. Il ne va pas aller voir ça, tu vois. Donc, il faut qu'ils sortent des trucs du même niveau de qualité, mais dans leur domaine à eux. Donc, c'est pour ça que, pour moi, ils te sortent Dragon Ball Daima en mettant vraiment des ronds dedans. Et ça se voit au trailer qu'ils ont vraiment mis des ronds. Ils ont essayé de faire un truc ambitieux, en tout cas visuellement. C'est pour ça. Et ils veulent le sortir dans le monde entier, en même temps, au même moment. C'est parce qu'ils veulent vraiment capter cette vague-là, cet enthousiasme-là autour des mangas et des animés. Justement, peut-être que cet enthousiasme-là, ça encourage à prendre peut-être plus de risques et à peut-être plus... Voilà, et peut-être après sortir du shonen, et puis comme tu dis, de faire un bercerre. Parce que Bercerre, maintenant, ça a quand même pris une dimension mondiale depuis quelques années, bien avant même la mort de Murat. Encore plus avec la mort de Murat. Malheureusement. Après la mort de Murat, c'était encore pire. Comme la plupart des grands artistes. Encore mieux, c'est ça. Une fois qu'ils sont capteux, c'est là que... Quand on est mort, qu'on est apprécié, ça peut, comme on dit, ouvrir la voie à un petit BRCR ou autre chose. C'est pour ça que je suis enthousiaste, en fait. C'est pas parce que c'est Dragon Ball, c'est vraiment parce que je sais que si ça, ça marche bien et que c'est vraiment bien mené, on peut s'attendre à des trucs vraiment bien derrière. Même si c'est pas Daima, de toute façon, ça sera One Piece encore. Parce qu'il y a One Piece, il y a le remake qui va sortir la Wii de Studio. The One Piece. The One Piece, il y a la Wii de Studio. Ça peut être bien fait aussi. Ça va être Game Challenger, sortir des expressions de fils de pute. Tu me ressors les premiers arcs de One Piece avec une animation correcte de ouf. L'animation d'avant était bien aussi. Oui, mais là, Wii de Studio, c'est un autre délire. Avec une animation de ouf, avec pas des flashs qui durent 50 minutes. Ou des personnages qui se regardent pendant 40 secondes. Là, ils ont ressorti l'écriture sur Twitter. Oui, ils se regardent pendant 40 secondes. Ça, c'est One Piece. C'est horrible. Pas où ils nous refoutent des bruitages pompés de Dragon Ball depuis les années 90. Ça, c'est One Piece. Ou les persos, ils se mettent à voler. Tu sais pas pourquoi. Putain, ça, ça me rend fou. Tu sais qu'ils font ça bien en respectant le manga, en nous dégageant les hors-séries. Parce qu'au début de One Piece, il n'y avait pas trop d'hors-séries quand même. Les hors-séries, ils ont commencé à partir de Grand Line. Genre, juste avant la boune, il y a eu un arc hors-séries qui a duré 10 épisodes. Et après, il n'y en avait pas eu. Puis après, il y en a eu. Enfin bref, au début, il n'y avait pas. Les 60 premiers épisodes de One Piece, c'est strict, direct jusqu'à Arlong. Ce serait bien qu'ils nous refassent bien. Et genre, vraiment... Non mais le fier long avec les animations de fous, ça peut être dingue. Parce que moi, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que justement, cette année, quand il y a la série One Piece qui est sortie, je me suis retapé East Blue en animé. Je suis désolé, c'était dégueulasse. C'était vraiment pas bien. Ça a duré trop longtemps en plus. Oui, oui, oui. C'était horrible. Mais s'ils nous refont ça bien, propre, avec un bon rythme, avec vraiment mise en scène, générique, bien et tout, franchement, moi je dis oui. Et si Dragon Ball, ça marche, et que One Piece, ça marche, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres trucs qui vont suivre. Déjà, ils vont nous refaire un Naruto, ça c'est sûr. Et je crois que ça avait été annoncé, qu'ils voulaient faire un remake de Naruto. Non, c'était censé avoir 4 épisodes. Ah, c'était des trucs promotionnels ? D'ailleurs, on n'en a pas entendu parler depuis. C'est vrai qu'on n'a pas... Parce que déjà, ça a plu la merde. À l'époque, on m'a dit, oh, t'es mes 10 ans, ils font une bande-annonce, ils mettent que des extraits d'anciens épisodes. L'épisode, ça va être une compilation. Et puis finalement, ça a été retardé. Et on n'a pas une nouvelle de quand ça va sortir. Et c'était censé sortir au mois d'octobre. Ah bon ? Ah, c'était au mois d'octobre, c'était censé sortir, ça. Ah, je sais. Ah, j'avais pas suivi ça. Et ça a été retardé, mais date indéfinie. Parce qu'en fait, ils n'avaient rien du tout. Je suis sûr que c'était censé être un épisode pâture. Tu te souviens, ça, Zouké, quand on s'est battus à la cascade ? J'étais sûr que c'était une connerie comme ça. Tu souviens ? Je suis sûr que c'était une connerie comme ça. Mais on n'a plus jamais entendu parler, pour le moment, de ce truc-là. Après, peut-être que je me disais, ça va ressortir vraiment. Et puis, ça va être clean. Mais on n'a plus entendu parler de ce truc-là. Bah ouais, mais après, ça serait bien qu'ils nous fassent ça avec des animés. De toute façon, je prévois que dans les années à venir, les gros pans culturels, ça va être Netflix, animés et manga. Bah, c'est ça. Et éventuellement, les cas dramas, tout ça, ça commence à bien marcher aussi. Ouais, mais ça, c'est chez les Gonzesses que ça marche. Ouais, mais ça marche quand même. C'est spécifique aux Gonzesses. Ce n'est pas universel. Peut-être, mais c'est ce qui marche. Oui, c'est ce qui marche. Bah, ça, on en avait déjà parlé. Pardon, je dis qu'un drama, mais non, mais la fiction coréenne, parce qu'ils font des séries de fous. Oui, je sais, mais ce que les gens regardent, c'est les... Il y a les dramas romantiques, mais il y a aussi des vraies séries de science-fiction, des polars, des trucs comme ça, qui sont vraiment stylés. Ou des trucs genre Squid Game, comme ça. Oui, voilà, c'est plus ou moins... C'est pas un polar, mais t'as compris. C'est survival, ça. Oui, mais il y a des vraies fictions stylées. Et c'est des trucs qui viennent d'Asie, quoi. Et puis même, on regarde le succès de Godzilla Minus One, que j'ai pas eu le temps d'aller voir encore. Apparemment, c'est une dinguerie. Le film, il a coûté 10 millions. Il met à l'amande tous les Marvel, tous les machins. Il faudrait que je le vois, celui-là. Souvent, c'est un peu con, Godzilla. Ils étaient genre 10 à faire des effets spéciaux. Ils font des trucs mieux que Captain Marvel, quoi. Tu dis, bon... C'est pour ça que je dis, maintenant, la balance, tu sais, c'est le déclin de l'Occident. Ouais, ça part. C'est ça, clairement, c'est ça. Ça commence à puer la merde, hop, c'est le Japon qui revient. Le seul... Enfin, qui revient, il était jamais là, mais c'est l'Asie qui prend le pas. J'ai l'impression que le seul... Et encore, non, même pas. J'allais dire, le seul média qui est épargné par ce déclin, c'est les jeux vidéo. Mais en fait, non. Les jeux occidentaux, c'est de pire en pire. Il paraît. Tous les Blizzard, les Activision, les machins, ils font tous des fonds monumentaux. Les Japonais, ils débarquent, ils font... Sans parler de tous les dramas à la con qui se payent, là. Ah oui, avec leurs histoires de machins. Avec leurs histoires de chelous, là. C'est derrière, t'as Nintendo, c'est... Après, les Japonais sont peut-être... Les Japonais sont peut-être tout aussi chelous, mais ils ferment leur gueule. C'est terrible. Non, mais il y a eu un truc qui est sorti, par exemple, concernant Nintendo. Bon, moi, je... Apparemment, c'est l'entreprise la mieux notée au Japon, genre, où il fait le bon vivre et les gens... Et que les gens restent... Genre, ils font carrière là-bas quasiment toute leur vie. Genre, les gens ne partent pas de là-bas. Oui, mais après, le bon vivre japonais et le bon vivre européen ou américain, c'est pas le même délire. C'est eux, ils font 70 heures semaine, c'est bien. Nous, c'est inimaginable, mais... Eux, ils bossent 70 heures semaine, ils croissent leurs boss, et leur boss leur dit bonjour, c'est bon, ils sont refaits, ils ont fait... Ah, c'est bon, j'ai contribué à la patrie, je suis content, toi. Non, on exagère, mais c'est pas le même délire. Oui, voilà, c'est pas le... Mais ça reste... Ils sont efficaces. Ils sont efficaces. Voilà, bon, des fois, ils mettent des douilles avec des jeux à la con, mais quand même... Ah bah, ils exploitent les vaches. Vous êtes des cons, on le sait, on vous tire, tu vois. Parce qu'il y a aussi des douilles comme ça, par exemple, j'avais vu ça récemment, mais il faudrait que je vous retrouve, pour être sûr de pas dire totalement des bêtises, genre par exemple, les gachas, les jeux gachas sur téléphone et tout. Ouais. En fait, si on fait le calcul au ProRata, en Occident, ça coûte presque deux fois plus cher qu'au Japon. Ah merde. Les jeux gachas, parce que, tu sais, t'es en Yen, machin et tout, parce qu'eux, ils ont l'habitude... Ah, le Yen, c'est au plus personnel, ouais. Ils ont l'habitude, tu sais, des petits gachas pondes et machin, c'est dans leur culture, mais chez nous, non. Mais chez nous, ils considèrent ça, vraiment, nous, le public au sein de là, c'est vraiment comme du gambling. Tu sais, c'est des gens, ils deviennent accros à ce genre de jeu, alors qu'au Japon, c'est pas du tout traité comme ça. Alors que nous, tu sais, t'as même des lois, genre en Belgique et tout comme ça, ils ont interdit ce genre de jeu, tu vois, genre sur téléphone et tout. Alors qu'au Japon, c'est vraiment considéré comme... Genre, vraiment, c'est du truc... Alors que chez nous, c'est genre, t'as des streamers qui mettent 300 balles dans une invocation de machin. Et apparemment, ils sont totalement conscients de ça et du coup, ils mettent des tarots plus élevés pour être rentables, pour piner les occidentaux au débit que nous sommes. En même temps, bien fait. Oui, voilà. Il y en a qui sont là, ils vont dire, oh, tu peux, c'est honteux. Évidemment, il faut pas... C'est à vous de vous mesurer. Oui, voilà. Alors, place, c'est pareil. Je suis désolé. Pour moi, c'est le... Bah oui, c'est ça, c'est le déclin de l'Occident. Pourquoi on parlait ça, c'est quoi le rapport ? Bah, c'est que par rapport que les Japonais, les productions, pas forcément japonaises, mais asiatiques comme ça... Quand on dit déclin, on parle pas de politique, on parle culturellement. Oui, voilà. On parle de la qualité des produits qui sortent. Non, parce qu'il y en a encore, c'est bon, on parle vraiment de... C'est même pas culturellement grand truc, c'est même juste la qualité des trucs. Oui, oui, bah c'est... Enfin, culturel, pop, culture. Voilà, le pop, culture. Genre, les jeux qui sortent, ça devient de plus en plus catastrophique. Les jeux, ils sont pas finis, les machins, les trucs. Les séries sont bouffées par des idéologies à la con. C'est de la merde. Tu sais, on passe plus de temps à te faire comprendre un message plutôt qu'à te raconter une bonne histoire. Alors que les japs, ils s'en foutent et ils te débarquent avec un animé. Histoire solide, bam, animation. Ils t'en mettent dans les yeux, t'es content, tu vois. Entertainment. Oui, ils savent faire. Et du coup, il y a de plus en plus... On disait qu'il y avait les Asiates et des trucs comme ça qui venaient. Genre, les Asiates, normalement, les Coréens avec les séries, les japonais avec les animés et les trucs comme ça qui débarquaient et qui étaient en train de bouffer tout le reste. Et bah tant mieux, ça fait un peu de changement. Ça fait du changement. Bah nous, pour nous, ça change pas parce qu'on a toujours fait ça. On a toujours consommé ça. Bah oui, du coup, nous... Mais il y en a pour qui ça change radicalement. Il y a des gens, ils regardaient Secret Story il y a 10 ans, maintenant ils regardent l'attaque des titans. C'est quand même, ils ont réussi un sacré tour de force, les mecs. C'est quand même balèze. J'avoue, j'avoue. C'est quand même fort. C'est fort le rock fort quand même. Waouh. Si c'est fort le rock fort. Bref. Bon, on va faire un dernier petit sujet. Voilà. Dragon Ball Daima. Moi, je suis enthousiaste. Pour conclure. Bah moi, je suis... C'est pas le terme, c'est quoi ? C'est encourageant. On va voir. Mitigé. Mais j'ai pas envie de me hyper et de me dire ça a l'air trop bien parce que j'ai trop peur d'être déçu. Je n'ose plus y aller. Donc je reste sur la réserve. On verra bien. Je préfère faire ça et arriver en disant putain, c'est incroyable. Plutôt que d'être déçu. Par exemple, ça se trouve vers le premier épisode c'est incroyable, pardon. Et puis dans deux épisodes je vais dire putain, c'est vraiment de la merde. C'est pas ce qui est arrivé avec One Piece. Non, c'était pas One Piece l'anime, c'était quoi ? T'avais regardé au début et tu dis oh c'est bien et puis après deux épisodes tu fais oh putain vous foutez de la gueule du monde. Je suis bien là. C'était marrant. Bref, voilà. Dragon Ball Daima dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant.